voici pourquoi on souffre on souffre le peuple de guinée on souffre parce que si on ne souffrait pas c'est-à-dire si on ne souffrait pas si on ne souffrait pas on n'allait pas être un peuple inconscient de la sorte inconscient on n'allait pas être un peuple inconscient comme on l'est aujourd'hui parce que Dieu est en colère contre nous les guinéens Dieu est en colère il est en train de nous châtier depuis des dizaines d'années maintenant ça fait maintenant 11 ans qu'il est en train de nous châtier depuis le jour qu'il nous a apporté Alpha Kondé comment cela sinon dans un pays normal dans un pays état où la population c'est-à-dire la population est unie où la population s'aime entre eux ce n'est pas de la démagogie des ce n'est pas pour faire semblant des l'amour sincère qui existe entre les peuples qu'on se donne cet amour sincère si c'était un de ces peuples là la foutaise que le premier ministre Kasori Fofana et son président ont dit aux guinéens personne n'allait accepter ça personne n'allait accepter ça comment ça dire aux guinéens qui ne savaient pas d'où provenait l'ordre de casser les maisons ma colère elle est grande aujourd'hui et puis le peuple est là assis pourquoi elle est en train de nous châtier parce que quand un peuple ne s'aime pas quand un peuple est aigri c'est ce que dieu est en train de nous montrer sinon si c'était un peuple normal le jour que Kasori et Alpha Kondé ont dit qu'ils ne savaient pas d'où prévenaient l'ordre pour casser les maisons les gens qui sont à la tête du pays même un truc d'aiguille qui sort à l'aéroport ils sont au courant même un truc d'aiguille qui sort à l'aéroport ils sont au courant maintenant ceux ci vont nous dire qu'ils n'étaient pas au courant qui a donné l'ordre pour casser les maisons c'est vrai parce que le guiné on ne s'aime pas on fait semblant de nous aimer mais on ne s'aime pas on ne s'aime pas entre nous nous sommes hypocrite entre nous on fait semblant et le combat que mais il ya des choses qui se passent en guinée on ne rencontre nulle part ailleurs si ce n'est pas en guinée par exemple en guinée aujourd'hui à konakry à konakry si tu sors pour chercher maison maison pour chercher maison si tu pars la première des choses on va te demander quoi on va te demander tu es de quelle ethnie quand le démarcheur t'envoie pour voir la maison le propriétaire de la maison ou la personne à qui il a confié la maison la première des choses qu'il va te demander il va pas se mettre en tête dès que tu es un frère guinéen c'est ce n'est pas ça c'est exclu le guinéen aujourd'hui entre le guinéen le guinéen pense que son frère guinéen c'est son ennemi tout le monde est gris contre tout le monde tout le monde est fâché contre tout le monde après dans tout ça on va dire qu'on va prier dieu pour qu'il entend notre prière pour faire partir alpha condé son clan comment dieu va nous c'est à dire comment dieu va nous exaucer pendant qu'on ne s'aime pas pendant qu'on fait des choses c'est à dire que dieu n'aime pas la première des choses quand tu pars aujourd'hui à conakry pour chercher maison on te demande d'abord ton ethnie si tu n'es pas du même ethnie que le propriétaire de la maison wallahi billahi ils vont pas te donner la maison ils vont te dire des arguments pour que ça parle ou il ya même des démarcheurs qui sont directs avec toi qui te dit à le propriétaire veut un peu à le propriétaire veut un malinqué à le propriétaire veut un soussou les ethnies qui le font sont connues en guinée c'est pas tous les ethnies mais la majeure partie des ethnies qui le font sont connues et reconnues en guinée dans un pays où vous vous dites que vous êtes musulmans et puis pas à petit pourcentage à 95% de musulmans vous lisez le courant vous avez traduit le courant vous dites tous les jours allahu akbar maintenant tu vois ton propre frère ton propre frère musulman tu le dis non parce qu'il n'est pas de ton ethnie tu ne veux pas tu ne vas pas lui donner la maison certains familles aujourd'hui quand vous partez pour chercher même femme 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 alors que allah dit quand tu veux donner ta fille en mariage à quelqu'un cherche d'abord si c'est un musulman pratiquant quand tu pars demander la main d'une femme en guinée aujourd'hui on te demande quoi on te demande deux choses à l'avance deux choses deux choses tu es de quelle ethnie il est de quelle ethnie il fait quel travail on te demande deux choses il est de quelle ethnie il fait quel travail pourquoi pourquoi moi je suis venu au sénégal malgré que je suis étranger au sénégal les courtiers qui que j'ai contacté pendant que je cherchais maison je n'ai jamais entendu qu'on me dit qu'on me parle pour dire que ah la maison c'est on veut un wolof la maison on donne pas à un étranger la maison on veut donner à insérer je n'ai jamais entendu ça les choses pareilles là on n'entend seulement que en guinée on n'entend seulement que en guinée qu'on a créé donc alors le peuple est hypocrite on ne s'aime pas entre nous tout le monde veut que c'est son ethnie qui passe devant et puis la plus grave des choses la plus plus grave nous qui nous disons la musulman on se croit supérieur aux autres il ya des ethnies en guinée tous les ethnies se croient supérieurs aux autres les soucis disent que nous c'est nous qui donnons le pouvoir les peuls disent que nous nous avons l'argent les malinqués disent que nous c'est nous qui faisons ça c'est nous qui pouvons faire ça pendant que dieu est là il nous observe quelle est la prière que nous nous allons demander à allah qui nous qui nous exjose quelle est cette prière là aujourd'hui nous sommes dirigés par des personnes sanguinaires qui n'ont aucune pitié envers le peuple et le peuple est assis dans ça misérablement vous mérindo ou natori pendant qu'on doit s'aimer la première des choses c'est de se donner les l'amour de s'aimer cet amour là qui est entre nous les guinéens de nous donner cet amour là tu te mets en tête que lui c'est mon frère guinéen ce n'est pas un extraterrestre ce n'est pas il n'a pas une autre nationalité c'est un guinéen musulman comme moi c'est ce qu'on doit se mettre en tête mais pour les guinéens aujourd'hui si vous n'êtes pas du même ethnie toi tu es son ennemi à toi tu es son ennemi toi tu es son ennemi tant qu'on aura cette mentalité là tant qu'on aura cette mentalité dans nos têtes tant qu'on aura cette mentalité là Allah nous donnera des personnes sanguinaires comme ceux qui sont en train de manipuler manigancer encore pour continuer à nous faire souffrir à nous faire souffrir tant que nous sommes dans ça quand vous partez en guiné c'est en guiné que vous entendez ah il fait quel travail il est de quelle ethnie quand on veut donner le la fille en mariage quand tu demandes la fille de quelqu'un en guiné à cause de ton ethnie ça peut se faire qu'il ne te donne pas la femme à cause de ton ethnie il ya des ethnies même si tu travailles même si tu travailles à des ethnies ils te disent que moi je donne pas mon enfant à un soussou je donne pas mon enfant à un malinqué je donne pas mon enfant à un peu là je donne pas mon enfant à un forestier tant qu'on se détestera comme ça dieu va nous punir dieu va nous punir pourquoi on ne resterait pas comme nous étions avant comme nous étions avant alpha est venu avec son politique de diviser pour régner pourquoi nous le peuple on ne prendra pas conscience pour se dire que oui nous sommes des guinéens nous sommes des musulmans on doit s'aimer on doit se faire confiance on doit se donner main dans la main la première des choses la première des choses en guiné aujourd'hui la première des choses quand tu commences à parler avec un guinéen la première de tes choses sur lesquelles il va te demander tu es de quelle ethnie c'est ça la qu'est ce qu'est ce qu'elle vient chercher dans nos affaires qu'est ce qu'elle vient chercher dans nos affaires pendant que nous sommes appelés à l'extérieur les guinéens pendant que nous sommes appelés à l'extérieur les guinéens en tout cas ici au sénégal on m'appelle pas le sou sou on m'appelle pas on n'appelle pas l'autre le peuple on appelle le guinéen un point mille tiré le guinéen c'est tout maintenant avec ses conneries pareilles jusqu'à ce que on nous sort des conneries pareilles pour nous dire que qui n'était pas au courant qui ne savait pas d'où prévenir l'ordre pour casser les maisons de nos pauvres mamans pour casser les maisons de nos pauvres parents qui vont dormir bientôt qui sont en train de dormir même à la belle étoile bientôt le ramadan comment ils vont nourrir leur famille bientôt le ramadan beaucoup avaient des des kiosques beaucoup avaient leurs sources de revenus dans leurs kiosques qui ont été saccagés qui ont été détruites beaucoup gagner leur argent là pas leur pain là bas le ramadan arrive comment ils vont manger dieu est là pour eux dieu sera là pour eux mais guinéen tant qu'on ne change pas nos mentalités si on ne change pas nos mentalités qu'on se dise que nous sommes des guinéens qu'on se dise que oui il faut qu'on se lève ensemble pour notre pays tant qu'on n'aura c'est à dire tant qu'on n'aura pas l'amour de notre mère la seule mère que nous avons tous qui est la guiné qu'on arrête de faire la haine de diviser c'est à dire de nous diviser de continuer à diviser les guinéens moi je suis communiquant fervent de l'ufdj je le répète je suis fier de l'être mais je suis ici issu de l'ethnie sous sous je le je le redis je suis communiquant de l'ufdj parti qui est le président est peu et je suis fier de l'être ça ne veut pas dire que oui parce que c'est un parti peu je ne vais pas aller là bas ma mentalité elle est purement guinéenne je n'ai pas une mentalité parce que je suis sous sous c'est les sous sous que je vais aller défendre je n'ai pas cette mentalité je n'aurai jamais cette mentalité donc il faut qu'on se donne la main main dans la main les guinéens de quelques ethnies que ça soit la haine que tu as contre l'autre la haine que tu as contre l'autre le manque de confiance que tu as contre les autres ethnies là ce que nous voulons tous c'est le bien-être de notre pays la guinée est le bien-être commun notre bien-être comme les guinéens notre bien-être commun notre bien-être commun c'est pourquoi nous nous sommes engagés aux côtés de l'ufdj un c'est pour dire que oui et là c'est l'udale il connaît le système il peut mettre fin au système c'est le but de notre engagement en tout cas moi c'est mon but c'est le but de mon engagement il connaît le système il peut mettre fin au système c'est dans ça dans cette optique que nous devons avancer ce n'est pas en continuant à se diviser ce n'est pas en continuant à se lancer des haines tous les jours sur les réseaux sociaux dans les rues et puis des personnes qui sont parties à la mecque la majeure partie des gens qui ont construit des maisons en guinée la majeure partie des gens qui ont leur enfant à donner au mariage ils sont tous partis à la mecque ils sont tous partis à la mecque et puis quand tu pars chercher maison ce jeu là-bas il te demande tu es de quelle ethnie au lieu qu'il te demande est ce que tu es un musulman tu pries est ce que tu es un musulman tu pries il ne te demande pas ça il te demande ton ethnie si tu n'es pas de son ethnie il te donnera pas la maison oui nous sommes comme ça guiné et puis dans tout ça on va dire que oui à la va nous aider pour qu'à la nous aide on va faire partir alpha condé tant qu'on aura des esprits des idées que le peul est supérieur à soussou que le soussou est supérieur au peul que le malinqué est supérieur au peul que l'autre 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 ainsi de suite à la continuera à nous faire souffrir reprenez l'exemple ici sur le sénégal les enfants sont sortis dans les rues pour manifester leur colère et le président les a entendus le président les a écoutés il a fait ce que le peuple voulait nous tant qu'on quand d'autres côtés veulent se battre pour instaurer pour le pays l'autre côté se dit ah nous en état qui ce n'est pas notre affaire en à otagi des hypocrisies pareilles des hypocrisies pareilles des hypocrisies pareilles oui aujourd'hui si nous voyons que nous sommes en train de souffrir si nous voyons qu'on nous prend comme des moutons parce que la la foutaise qu'on donne aux guinéens aujourd'hui la la foutaise qu'on donne au peuple de guinée aujourd'hui avec ce régime wallahi billahi aucun peuple africain n'acceptera d'être aussi aussi ridiculisé par ses gouvernants comme ça aucun peuple africain ne l'acceptera aucun peuple africain wallahi billahi aucun peuple africain ne l'acceptera mais Dieu est en colère contre nous on ne prie pas on ne prie même pas bien on se dit seulement pour que les gens nous disent que ah je l'ai vu il prie je le vois il part à la mosquée mais dans nos coeurs là ce qui est là au fond de nous ce n'est pas la réalité c'est juste faire semblant juste faire semblant même nos grands imams qui sont là aujourd'hui nos forces religieuses sont assis pendant que le peuple est en train de se faire marginaliser pendant que le peuple est en train de se faire massacrer oui nos leaders religieuses sont là les chefs religieuses chrétiennes sont là les chefs religieuses musulmans sont là personne n'intervient personne ne parle c'est l'affaire de personne après dans tout ça on va sortir dans nous dans les mosquées ou dans les églises pour nous dire respecter ceux qui vous gouvernent rester derrière ceux qui vous gouvernent le peuple doit être patient nous sommes patients si on veut changer la guinée la seule et l'unique solution si on veut que la guinée change et si on veut que la guinée se développe la première des choses se développer tous les jours d'autres pays se développer tous les jours et qu'on nous sort des mensonges pour dire que dans deux ans la guinée va dépasser la côte ivoire dans trois ans la guinée va dépasser le nigéria dans quatre ans la guinée va dépasser le sénégal la guinée n'est même pas arrivé au niveau de la série à lyon comment la guinée peut dépasser la côte ivoire dans deux ans pendant qu'on n'a pas les routes pendant qu'on n'a même pas des écoles publiques dignes du nom les professeurs sont tous les jours en train d'arnaquer les enfants tous les jours parce qu'ils ne sont pas bien payés ils n'ont pas de salaire normal tous les jours quand les enfants partent à l'école on demande aux élèves envoyer dix mille francs envoyer vingt mille francs tous les jours tous les jours dans un pays normal où le pays est riche en sous sol par des milliards milliards de sous sol et puis qu'on nous sort que les guinéens cette année on va souffrir et on va beaucoup souffrir et il faut qu'on serre les ceintures qu'on nous sort c'est qu'on n'aurait pas pareil alors qu'on est la guinéens qu'à faire m'année laïe la haïla la mouro moudre sur la salle à la wali wa salle qu'on nous sort des qu'on n'aurait pareil guinéens cette année là on va encore souffrir et qu'est ce que le guinéens a fait pour souffrir qu'est ce que le guinéens mérite parce que on ne s'aime pas tous les éthénés se déteste tout le monde se déteste on n'a pas été unis c'est pourquoi ces gens là nous sort tous ces conneries là et oui Dieu est en train de nous punir et nous serons toujours là en train de subir cette punition tant qu'on ne change pas cette mentalité là dans nos têtes tant qu'on ne change pas on sera toujours là en train de souffrir je le dis à qui veut l'entendre à qui veut l'entendre à qui veut l'entendre je n'exclus aucune ethnie en guiné de sous sous jusqu'à zor nous sommes tous coupables dans la souffrance que nous sommes en train de subir aujourd'hui il faut qu'on s'aime il faut qu'on s'aime c'est ça d'abord dis pas moi je vais parler parce que moi je suis sous sous je vais parler en sous sous je peux communiquer je suis communiquant de l'ufdg sous sous et puis je parle bien sous sous je peux communiquer en sous sous si je veux je peux communiquer en sous sous c'est pas parce que je parle un peu français que je je vais parler en français non il ya des communicants ici des communiquants peu qui peuvent parler en poula mais il parle en français il parle en français je peux communiquer en sous sous aussi je m'adresse seulement à la communauté sous sous je peux faire ça mais ma mentalité qui est dans ma tête cette mentalité là je suis guinéen je suis pas sous sous des je suis pas sous sous dit le sous sous n'est pas prioritaire chez moi c'est le guinéen qui est prioritaire chez moi quelle que soit de ton ethnie ta priorité ça dépend d'abord de ton statut social envers moi tu es qui guinéen musulman c'est ça ma philosophie à moi sinon je peux venir je viens seulement sur ce les sociaux et wofa be moi moi un fait sociaux et d'ambe quand on continuera comme ça on ne va pas avancer il faut qu'on communique je comprends ce qui ne sont pas instruits ce qui ne savent pas s'exprimer en français peuvent s'exprimer en malinque peuvent s'exprimer en poula peuvent s'exprimer en sous sous oui mais quand on veut réunir un peu plus pour un même but on doit parler au nom du peuple pas au nom de telle ethnie pas au nom de telle ethnie pas au nom de soi pour soi même moi je le dis répète je suis communiquant de l'ufdg et je suis fier de l'être et puis communiquant qui fait partie des communiquants des plus positifs de l'ufdg des plus positifs parce que moi mon but c'est de ramener toute la guinée dans l'ufdg c'est d'unir toute la guinée dans l'ufdg c'est de montrer aux guinéens que l'ufdg n'est pas un parti communautaire c'est de montrer aux guinéens que l'ufdg veut le développement de la guinée un point me tiret je ne vais pas montrer aux sous sous des que je suis dans l'ufdg pour que un jour l'ufdg aide les sous sous non 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 ceux qui ont cette mentalité en tête là l'ufdg c'est pour la guinée le président selou c'est pour la guinée sa femme hayali matou c'est pour la guinée ce n'est pas pour les peuls ce n'est pas pour les malinqués ce n'est pas pour les sous sous si vous avez cette mentalité en tête nous on vous dit carrément de mettre ça de côté de côté immédiatement l'ufdg ne veut pas le pouvoir pour venir seulement se concentrer pour un éthnie non 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 l'ufdg c'est pour la guinée c'est pour les sous sous c'est pour les peuls c'est pour les malinqués c'est pour les forestiers c'est pour la guinée aider la guinée aider les guinéens réconcilier les guinéens donc guinéens il faut qu'on s'aime il faut qu'on se donne les mains il faut qu'on se dise que oui nous sommes d'abord guinéens musulmans il faut pas demander aux gens tu es de quelle ethnie quand il part chercher maison chez toi en plus en guiné en guiné chaque année qui fait les loyers sont augmentés chaque année qui fait les loyers sont augmentés les personnes là sont parties à la mecque les personnes la prient dieu tous les jours les personnes la font des sacrifices tous les jours mais à la fin de chaque année en guiné si la maison c'est un million 2022 ça sera un million cinq cent si la maison c'est un million cinq cent 2023 ça sera deux millions si la si la maison c'est cinq cent mille 2024 ça sera un million où nous allons c'est à dire nous asseoir demander à dieu aide nous il faut nous envoyer un bon président c'est pourquoi dieu c'est à dire dieu laisse les satans nous diriger une ben une bonne personne comme il a celle qui veut aider le guinéen qui veut aider le pays on l'aura pas de sitôt de sitôt chaque guinéen d'où que tu sois on doit se repentir demander pardon à dieu pendant ce mois de ramadan on doit se repentir demander pardon à dieu demander pardon à ton frère soussou demande pardon à ta soeur malinqué demande pardon à ta frère à ton à ta soeur peu demandez pardon à ton frère forestier si je t'ai fait du mal pardonne moi si je t'ai fait ceci pardonne moi si je t'ai fait cela pardonne moi nous sommes tous des guinéens à quoi bon servir de nous détester à quoi bon servir de nous haïr à quoi bon servir de nous considérer comme des pires ennemis du monde à quoi bon servir à quoi ça nous ça va nous servir de quoi ça va nous servir de quoi quoi maintenant nous sommes dirigés par des gens qui se permettent de nous dire toutes sortes de choses sans qu'il y ait c'est à dire sans qu'il y ait on ne peut pas nous dire qu'il n'était pas au courant pour casser les maisons il n'allait pas nous dit si nous étions unis nous étions qu'un seul peuple unis si le jour que le premier ministre a fait son discours là quand il a voulu prononcer le mot là il allait se reculer il allait reculer il allait dire mais faut pas que je dise ça le peuple est là il m'écoute vont se lever mais il le dit parce qu'il sait que le peuple est hypocrite envers soi même cette souffrance là nous allons tous nous allons tous c'est à dire la consommer cette souffrance là ils nous ont dit de serrer les ceintures ils nous ont dit de nous préparer que nous allons souffrir cette année ah ouais le problème la solution je vous ai donné cette solution c'est quoi il faut qu'on s'aime si on ne s'aime pas nous continuerons à souffrir si on ne s'aime pas wallahi billahi dallah Dieu continuera à nous punir c'est ce que j'avais à vous dire moi frère guinéen issu de l'ethnie soussou qui est dans le parti ufdg wallahi billahi nous communiquons au nom de la guinée pour notre parti nous ne communiquerons jamais au nom de d'une ethnie ou au nom d'une personne jamais de la vie c'était ça kala nous aide kala purifie nos cerveaux kala purifie nos pensées kala purifie nos réflexions kala nous aide à voir clair la réalité en face qu'on accepte la réalité en face que nous sommes condamnés à vivre ensemble que nous sommes condamnés à être ensemble nous sommes guinéens et rien ni personne ne peut changer cela même dans ta tombe les gens savent que tu étais de la nationalité guinéenne personne ne pourra changer ça même si tu deviens l'ethnie la plus riche même si tu deviens l'ethnie la plus influente en guiné tu es guinéen tu n'es pas supérieur aux peules tu n'es pas supérieur aux malinqui tu n'es pas supérieur aux soussous ni aux forestiers ni aux autres oui beaucoup de ces gens cela qui lisent le courant tous les jours à nous on dépasse les soussous à nous on dépasse les peules à nous on dépasse les malinqui à nous on dépasse les forestiers tant qu'on aura cette mentalité nous allons continuer à souffrir wallahi billahi merci à tous barakallahu fikoum j'ai dit et leur ai dit que tous guinéens doivent se répentir demander pardon à allah et de prier pour notre pays pour que d'ici la fin de ramadan qu'à la nous sort c'est tyran de notre pays qu'à la nous sort c'est tyran de notre pays il faut qu'on prie avec le coeur il faut pas prier avec le corps ne prions pas avec le corps ne prions pas avec le corps la forme tu viens tu t'arrêtes wallahi wakbar il faut qu'on prie avec le coeur et qu'on sait réellement qu'on parle à dieu qu'on est sincère envers dieu cette même sincérité là il faut qu'on l'a entre nous les guinéens tant qu'on l'aura pas wallahi billahi on va souffrir oui beaucoup de mariages sont gâtés aujourd'hui beaucoup des des enfants qui sont amoureux entre eux quand il part demander la main de leurs copines pour les épouser parce qu'il n'est pas du même ethnie que la fille on refuse de lui donner la fille beaucoup comment un pays comme ça comment un pays comme ça ya allah adja wadjal peut vous donner la paix du coeur il ne donne il ne vous donnera jamais dans un pays où l'islam est mis au second plan dans un pays où l'islam est mis au second plan quand tu viens déjà c'est au statut social qu'il regarde ton statut est réalité qu'on comprenne la vraie réalité le but ce n'est pas de diviser les guinéens le but ce n'est pas de défendre son ethnie le but c'est d'unir et faire le combat pour la guiné le but c'est ça ça doit être ça un point mille tiret c'est un point mille tiret